Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, bonjour, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers collaborateurs, Messieurs les journalistes et chers publics, ici présents aidés par le monde, bonjour et Yorana. Je déclare la science de la commission permanente ouverte. Madame la Présidente, cette science a été convoquée par l'aide datée du 5 septembre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa science le jeudi 14 septembre 2006 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Madame la Présidente, Véronique Mouveille-Amo. Je vous remercie. Pouvez-vous continuer et faire l'appel des représentants, s'il vous plaît? Merci. Madame Véronique Mouveille-Amo, présente. Madame Sabrine Nabe, présente. Madame Juliane Amati, présente. Monsieur Anthony Géros, présente. Madame Amaron Naya Teripaya, absente. Monsieur Jacques Ibrion, présente. Monsieur Mayron Mataoua, présent. Monsieur André Piaté, présent. Monsieur Roberto Teripaya, présent. Madame Linda Taharagi, présente. Monsieur Ruben Teremate, présent. Madame Tamara Bob Dupont, absent. Madame Pascale Haïti, absent. Madame Théoura Eriti, absent. Monsieur René Koumoutini, présent. Madame Armelle Mersuron, absent. Monsieur Thomas Moutam, présent. Madame Sylviane Teruata, absent. Madame Lamate Tonoui, absent. Monsieur Noate Tonoui, présent. Monsieur Hiroté Paréré, absent. Voilà Madame la Présidente. Je vous remercie. Est-ce que le quorum est atteint? Oui, oui, madame. Je vous remercie. Madame le Secrétaire Général, étant donné qu'il y a eu des, qu'il y a des absents, pouvez-vous m'ouvrir les procurations qui ont été déposées, s'il vous plaît? Merci. Madame la Présidente, nous avons enregistré les procurations de Madame Amaron Naya Teripaya à Monsieur André Piaté, de Madame Tamara Bob Dupont à Madame Juliane Amati, de Madame Pascale Haïti à Monsieur René Koumoutini. Madame Valdi. Je vous remercie. Pouvez-vous, par la même occasion, donner lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît? Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour proposé comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de délibération et avis. Voilà les joints. Point 3, désignation de rapporteur de projet aux propositions de loi du pays. Point 4, clôture de la séance. Voilà Madame la Présidente. Je vous remercie et je vous demanderai aux membres de la Commission Pémanente de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui est proposé. Je vous remercie. Nous passons au vote. Qui est pour? A l'unanimité, Madame la Présidente. A l'unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous pouvons donc passer au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports des projets de délibération et avis. Le premier rapport concerne le rapport numéro 093-2006 qui est relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en rapport à nouveau de l'agence rétile de presse. Monsieur le ministre, avez-vous un exposé à faire concernant l'économie générale de ce projet? Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame les élus. Bonjour Madame la Présidente. Je vais laisser le soin aux rapporteurs de nous rapporter sur ce dossier. Merci. Je vous remercie. Eh bien, le rapporteur concernant ce dossier est Mme Burk-Sabrina. Je vous demande au rapporteur de bien vouloir présenter son rapport. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Il y a des chers collègues. 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 Il y a des journalistes. Donc, par lettre numéro 202 PR du 29 août 2006, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 en affectation du résultat en report à nouveau de l'agence tahitienne de presse. Créé par délibération numéro 2001-4 APF du 11 janvier 2001 modifiée, l'agence tahitienne de presse est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a notamment pour mission de rechercher partout en Polynésie française les éléments d'une information complète et objective, d'en assurer la diffusion en Polynésie française, en France métropolitaine, dans la zone Asie-Pacifique et dans le reste du monde, d'assurer un rayonnement national et international à toute information intéressante la Polynésie française afin d'apporter à ses usagers un regard complet, varié et équilibré sur la vie du pays. Son organisation et son fonctionnement sont régis par l'arrêté numéro 201-CM du 26 février 2001 modifié. Bilan d'activité 2005 au niveau de la diffusion de l'information et rayonnement. En 2005, l'agence a confirmé sa forte progression en tant que média d'information sur le réseau Internet. Au 31 décembre 2005, le nombre de visites sur son site a été de 3 267 728 personnes contre 1 880 635 en 2004. Soit une moyenne de 272 272 310 visites par mois, soit comparée à 160 000 en 2004 ou 9 952 visites par jour, comparée à 5 138 en 2004. La mise en service du nouveau site début novembre a permis de maintenir un haut niveau de consultation pendant les mois de novembre et décembre, ainsi qu'au début de l'année 2006, contrairement à la même période 2004, qui avait vu une baisse sensible au taux des fêtes de fin d'année. Le nombre de visiteurs réguliers qui sont venus plusieurs fois au cours d'un mois est passé de 19 000 en décembre 2004 à 25 000 en décembre 2005, plus de 30 000 en avril 2006. Il faut aussi souligner la place qu'occupe l'agence dans l'information des Polynésiens vivant hors de Polynésie et des étrangers s'intéressant à notre pays, lesquels représentent environ 65 % des visiteurs. Sur le plan du domaine commercial, en 2005, les recettes commerciales de l'agence ont été de 33 509 072 francs, en retrait par rapport au montant des recettes inscrites au budget primitif de l'agence, soit 40 750 000 francs CP. La vente de services multimédia à l'OPT et ses filiales, fourniture d'informations au format SMS, WAP, Web et AudioTel, a rapporté 24 948 500 francs, contre 21 010 000 francs en 2004. Les ventes de publicité sur le site ont atteint 2 529 920 francs et celles de photos de 2 415 533 francs. Les autres opérations commerciales, fournitures de services pour le CFI et le port autonome de PAPET, ont rapporté 2 985 000 francs. Les produits et des abonnements de médias pour l'utilisation du contenu du site ont été de 630 119 francs. Il est à noter que le manque à gagner sur les ventes de produits a été compensé par des économies au niveau des dépenses de fonctionnement, voiture de fonction du directeur supprimée, dénonciation du contrat de location de plantes vertes qui a été remplacé par un achat très modique. Les moyens de l'établissement. Les effectifs de l'agence sont passés de 9 personnes en 2003 à 11 personnes en 2004 et 12 en 2005. Au 31 décembre 2005, ces effectifs comprennent un directeur, un responsable administratif et financier, un assistant commercial, un rédacteur multimédia, un rédacteur en chef, 6 journalistes et un responsable technique informatique. Pour les moyens financiers mis à disposition de l'établissement depuis 3 ans, ont évolué comme suit. Alors nous allons voir pour la subvention territoriale, en 2003, il était de 63 770 000. En 2004, il était de 73 700 000. Et en 2005, il était de 88 940 000. Pour les ressources propres, en 2003, de 15 958 952. En 2004, de 34 135 933 francs. Et en 2005, de 33 509 072 francs. Ce qui fait un total, en 2003, de 79 728 952 francs. En 2004, de 107 835 933. Et en 2005, de 122 449 072 francs. Pour les faits financiers marquants de l'exercice, durant l'année 2005, le budget primitif de l'agence a subi deux modifications. L'une pour permettre la prise en compte des indemnités de licenciements du précédent directeur de l'établissement, soit un montant de 10 millions attribué par arrêté numéro 40 MEF du 24 mai 2005. La seconde pour prévoir une augmentation des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement liée d'une part au réagencement des locaux de l'agence et d'autre part à une régularisation de cession de matériel informatique autorisée par délibération du 16 mars 2004. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice à les grandes masses. À la clôture de l'exercice, le compte financier de l'agence se présente comme de suite. Alors, pour les recettes en section fonctionnement, 130 121 398. Pour les recettes en section d'investissement, 8 193 149 francs, ce qui fait un total de 138 314 547 francs. En matière de dépenses, dans les sections de fonctionnement, 127 57 602 francs. En section d'investissement, 11 414 430 francs, ce qui fait toujours un total de 138 472 32 francs. Au niveau des résultats, en section fonctionnement, 3 063 796 francs. En section d'investissement, moins 3 221 280 francs, ce qui fait un total de moins 157 485 francs. B. Les éléments déterminants du résultat. Au niveau du compte de résultats. Alors, je vais vous laisser lire silencieusement ce tableau et je vais donner les totaux par rapport aux charges, aux produits et aux résultats intermédiaires. Donc, pour les charges, le total est de 130 121 398 000 en 2005 pour les produits 130 121 398 francs, ce qui fait un total en matière de résultats intermédiaires de 3 063 796 francs. Alors, pour le tableau juste en-dessus, je vais juste me contenter de lire l'année 2005. Alors, en résultat d'exploitation en 2005, moins 3 335 108 francs. En résultat financier, 1 franc. En résultat exceptionnel, 6 398 903 francs, ce qui fait un total de 3 063 796 francs. On remarque notamment pour les charges. Les dépenses de fonctionnement sont de 127 057 602 francs, détaillées comme suit. En dépenses de personnel, 83 767 819 francs. En frais de carburant, d'électricité, fourniture de bureau, 6 072 763 francs. En achat de marchandises, 69 750 francs. En location de voitures et de plantes de décoration, 1 184 761 francs. En travaux d'entretien et réparation diverses, 891 265 francs. En assurance de locaux et abonnements auprès de divers prestataires, 114 624 francs. En abonnements à l'AP, c'est-à-dire Associated Press et à Dioranouz, 9 891 419 francs. En frais de pigis, 2 647 330 francs. En publicité, 377 695 francs. En frais de déplacement, 141 441 francs. En frais télématiques, 4 376 francs. En entretien des locaux et autres frais de maintenance et de traduction, 7 339 766 francs. En impôts, 3 198 483 francs. En dépenses exceptionnelles, 14 000 francs. En amortissement, 5 710 067 francs. En valeur comptable des éléments d'actifs cédés, 1 259 422 francs. Pour les produits, les recettes de fonctionnement sont de 130 121 398 398 francs. Répartis comme suit. En subvention de fonctionnement, 88 940 000 francs. En recettes propres, 33 509 072 francs. En produits de côte de paille, subvention d'investissement, 7 672 325 francs. Et en gains, en change 1 franc. Les produits sont en hausse de 18,88 % par rapport à 2004. Je vous laisse regarder silencieusement le tableau. Je me contenterai de lire l'année 2005. Montant total des produits en 2005, 130 121 398 francs. Dans ressources propres de l'agence, 33 509 072 francs. Depuis 2003, les ressources propres de l'établissement ont connu une forte progression de 110 %. Pour l'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessus qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 dernières années. Alors, je vais me contenter de lire les totaux de chaque année afin qu'on puisse apprécier l'évolution. Donc, pour l'actif en 2003, un total de 23 957 781 francs. Actif 2004, 29 260 827 francs. Actif 2005, 28 923 510 francs. Pour ceux qui concernent le passif en 2003, 23 957 780 francs. Le passif en 2004, 29 260 827 francs. Et le passif en 2005, 28 923 510 francs. La situation patrimoniale par arrêté numéro 1929 CM du 26 décembre 2003 ont été affecté à l'agence tahitienne de presse des locaux à usage administratif situé immeuble Poutillaro. Depuis le 1er mars 2004, l'agence a emménagé dans les anciens locaux du service des archives situés à l'ICA sur les hauteurs de la mission près de TNTV. L'agence tahitienne de presse TNTV et l'ICA se retrouvent donc en même lieu. Tous les travaux d'aménagement ont été pris en charge par le pays. Durant l'année 2005, les travaux de réaménagement ont été effectués pour rapprocher la rédaction. L'agence tahitienne de presse a récupéré trois bureaux à l'entrée pour regrouper l'ensemble du personnel en une seule zone. Pour ce qui concerne l'affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'agence tahitienne de presse présente un résultat global négatif de 157 485 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 2003, 10 100 369 francs. En 2004, 11 319 301 francs. Et en 2005, 11 161 816 francs. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 3 millions 63 796 francs. Il est affecté au compte 110, report à nouveau. Après avoir pris acte de ces résultats, la rapporteure propose donc à ses collègues de la commission permanente, au nom de la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération si jointe. Je vous remercie, Mme Beuth. Y a-t-il des personnes qui voudraient prendre la parole concernant ce dossier ? Personne ? Bien. Dans le gouvernement, vous voulez prendre la parole également ? Non. Eh bien, nous allons passer tout de suite... Eh, 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 moi j'ai levé le droit. Oh, excusez-moi, Mme M. Rangé, je vous en prie, allez-y. Merci. Bonjour, Mme la Présidente et bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à M. le ministre et aux représentants de l'ATP. Je pensais quand même que je ne serais pas la seule à vouloir prendre la parole, mais je voudrais profiter de l'étude de ce compte financier de l'ATP pour évoquer l'agence. Mme Beuth, j'ai été étonnée en vous entendant lire votre rapport. Vous qui êtes toujours le défenseur des libertés, le défenseur de la démocratie. Eh bien, j'ai été étonnée parce que j'ai bondi intérieurement, bien entendu, lorsque j'ai lu dans votre rapport que vous disiez que, et sans le commenter bien sûr, que l'ATP a notamment pour mission de rechercher partout en Polynésie les éléments d'une information complète et objective. Ça, c'est bien, c'est la théorie. Et d'apporter à ces usagers un regard complet, varié et équilibré sur la vie du pays. Ça aussi, c'est la théorie. Mais la réalité, la réalité, c'est des dépêches que je voudrais prendre de cette semaine. Mardi, on nous dit qu'à propos du blocage des ex-GIP, en dernier paragraphe, dernière heure, menace de bombe à l'Assemblée. Et toujours dans le même article, il faut bien comprendre le lien. Peu de temps après la décision de justice qui concerne les GIP, c'est vilain monsieur, un coup de téléphone anonyme au standard de l'Assemblée de Polynésie annonçait l'intention de l'interlocuteur anonyme de déposer une banque dans les locaux de cette institution. Le lien avec le jugement du juge des référés semblait évident. Non mais, ça ne vous gêne pas pour l'honnêteté intellectuelle que l'ATP puisse dire des choses comme ça. C'est introduire dans l'esprit du public et de ceux qui lisent les dépêches de l'ATP. Et je suis abonné, je suis usagé de l'ATP. Et lire des choses comme ça, ça veut dire quoi ? Ça, c'est de l'information orientée. Ça s'appelle de la désinformation. Si j'ajoute à cela que le lendemain, se rendant compte que ça n'avait pas été très intelligent de dire cette chose-là, puisqu'on a très vite connu la réalité, n'est-ce pas monsieur Briand ? Eh bien, on peut même dire, ça c'est quelque temps après, on peut même dire que le rapprochement que beaucoup de personnes ont fait, et là l'ATP a l'honnêteté de dire, et que nous avons fait en raison de la proximité dans le temps de ces deux événements, apparaît beaucoup moins évident depuis l'arrestation de ces hommes, de cet homme qui ne figure pas sur la liste des anciens GIP. Voilà. Eh bien, moi je dis qu'un établissement public qui n'a pas la capacité à prendre le recul face aux événements et à faire des associations de ce type, c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou alors de la propagande politique. Et je rajouterai en disant qu'aujourd'hui on peut avoir presque en direct les communiqués des ministères sur le site de l'ATP. Je m'interroge, est-ce que c'est une agence de presse ou c'est une officine gouvernementale ? À mon avis, pour y faire des économies, il vaudrait mieux fusionner cela avec les services de communication de la présidence et sans doute que là vous pourriez faire des économies au budget 2007. Donc, moi je voudrais dénoncer ces façons de faire parce que c'est insidieux et ce n'est pas correct. Alors, on nous dit par ailleurs que, donc, ceci met évidemment en difficulté les journalistes qui essayent d'avoir une certaine déontologie. On nous parle du licenciement du précédent directeur. Avaient-ils lui aussi finalement des mauvaises façons de voir ? Lui a-t-on coupé la tête à cause de ça ? Toujours est-il que ça a coûté 10 millions. Bon, non, on dirait là-dessus, on passe. Les recettes commerciales diminuent. On pourrait avoir un petit peu des explications sur le sujet. Donc, moi je pense que si vous avez l'intention d'utiliser l'ATP comme une officine de propagande politique, il vaut mieux faire des économies et cela permettra de réduire les dépenses au budget 2007. Voilà, je vous ai trouvé déjà une source d'économie. Merci. Je vous remercie, Mme Merseron. Y'a-t-il d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Mme Berg d'abord et ensuite M. Tétanoui. Allez-y. Marourou, Mme la Présidente, Yaranamada Merseron. Ce jour-là, j'ai regardé la télévision et je crois que la grande population a écouté les infos. Est-ce que vous accusez l'ATP ? Je vous assure, même à la télévision RFO, la façon dont l'info était présentée. Oui, mais on peut regarder RFO. Je ne vous ai pas coupé la parole, Mme Merseron. Je veux dire, toutes les journalistes, toutes les infos ont présenté l'un après l'autre cette information. Et là, sur RFO, les gros titres, c'était le jugement GIP et juste après, c'était la bombe. Donc, les gens n'ont pas fait le lien en lisant ATP. Je ne crois pas que tous les Polynésiens lisent ou en Internet pour regarder ATP. Je crois qu'ils ont fait leur travail. Ils ont présenté l'info en toute objectivité. Et c'était ce jour-là, à la une, et les gens ont fait le lien par eux-mêmes. Donc, il ne faut pas aller pointer du doigt ATP. Ou alors, il faut aller voir tous les journaux ce jour-là. Et vous verrez bien que c'était quelque chose dont un journaliste, ils ont tous relaté les choses de cette façon-là. Mme Böck, merci, mais c'est étonné à vous. Mme Böck, merci, mais c'est étonné à vous. Je l'ai soumis comment d'intervenir auprès de cette structure. Parce que c'est inadmissible qu'une telle structure apporte des critiques sur une autre structure. Et c'est même ces deux structures qui sont payées par des contribuables. Et il y a un seul patron, c'est le président du territoire. Je vous demanderai, M. le ministre, d'intervenir et de demander, et notamment à cette des structures de ne pas lancer des critiques ou des critiques ou des phrases qui peuvent notamment blesser des agents de l'administration. Donc il faudrait que cette structure apporte des preuves. C'est un élément très important parce que si ces structures, notamment qui dépendent du territoire payé par les contribuables, se lancent notamment des critiques, ce n'est pas bon, ça fait un peu désordre. Donc pour l'avenir, essayez de demander à cette structure, notamment à ATP, de mesurer notamment les critiques ou bien des éléments à apporter sur certains événements. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je souhaiterais vous demander aussi et d'avoir plus d'explications, c'est-à-dire je sors un petit peu de ce débat sur la bombe à l'Assemblée territoriale. C'est au niveau des ventes de services multimédia à l'OPT et notamment qui a rapporté à peu près 25 millions en 2005 et il semble que l'OPT a abandonné certains de ses services, plutôt à avoir certaines précisions. Marourou. Merci Monsieur Tétoni, Monsieur Jacqui Briand puis Madame Merceron. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana, Madame Merceron, vous avez le charme le matin de nous faire lever du pied de lit avec des propos que je partage lorsqu'il s'agit d'identifier quelle est la juste limite de l'objectivité en termes de communication. Je vous suis complètement là-dedans. Mais que vous vous offusquez comme la jeune qui vient d'arriver dans l'hémicycle et qui n'a jamais participé au gouvernement précédent du Tahouera en termes de communication de grâce, de grâce, ne nous faites pas le coup du juvénisme aigu de ce matin. Vous avez oublié que Madame Christine Boone était payée par les deniers publics du pays et qui travaillait à la dépêche pour la solde, pour, j'avais presque dit, la poire de votre gouvernement. À quel moment vous avez pointé d'un doigt en disant, chers amis de la majorité de l'époque, nous sommes en train de prononcer sur quelque chose qui ressemble plus à du délit et à un comportement de délinquant ? Vous vous êtes posé la question pourquoi les journalistes de Radio Maui ont été payés sous forme d'emploi fictif par des deniers publics ? Vous vous êtes posé de l'objectivité de cette radio ? Comment vous pouvez prétendre nous faire la morale aujourd'hui sur le professionnalisme et sur une espèce d'influence que le gouvernement, le conseil des ministres et puis, je suppose, le ministre en charge de ce dossier, qui tous les matins piquerait, je ne sais pas quel est le journaliste, qui serait un petit peu en dehors de ses pontes pour lui rappeler qu'il doit soumission à son chef ? Vous ne pensez pas qu'en termes d'instrumentalisation de cette agence, vous avez été maître et maîtresse ? Mais au-delà de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui ? Donc, oui, il faut trouver la meilleure façon de gérer cette agence. Oui, il faut trouver les moyens pour faire en sorte qu'ils puissent assumer de manière la plus objective leur mission. Mais de là à faire croire qu'on passe notre temps à les instrumentaliser, pitié, vous avez fait la démonstration à la Chambre territoriale des comptes, nous a laissé des traces suffisamment fossilisées dans notre chair pour imaginer qu'un jour on puisse les oublier. Votre petite allusion à quelque chose que je serai plus au courant que vous, là aussi, vous vous permettez de faire des glissades à peine contrôlées et c'est ce genre de comportement qui mérite d'être condamné. Si vous avez des choses à dire, dites-le de manière franche. Si vous estimez qu'il y a un délit, saisissez les tribunaux et vous serez rassasiés là-dessus. Mais ne faites pas des allusions à des choses dont on pensait que j'aurais été l'auteur, que j'aurais manipulé. Ce genre de débat n'a pas lieu dans l'hémicycle. Je voudrais terminer, M. le ministre, réaffirmer notre volonté de trouver auprès de cette agence les outils nécessaires pour que l'objectivité soit de mise. Je pense que les professionnels qui travaillent dans ce secteur essaient de le faire au mieux, que les risques qui sont aujourd'hui d'utiliser cet instrument comme étant un lieu de propagande, bien sûr, est tout à fait condamnable. Voilà, Mme la Présidente. Merci. Je vous remercie, M. Brion. Mme Srin-Rou. Oui, alors, M. Brion, si je vous ai cité, c'est parce que vous me regardiez d'une part et d'autre part parce que je vous ai vus à la télé. Et c'est vous qui étiez, semble-t-il, l'interlocuteur. Donc, je me suis dit, M. Brion, et au courant du fait, moi, j'étais pas là parce que j'avais une autre obligation. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, s'il ne faut pas vous regarder, je ne vous regarderai plus. Alors, je ne regarde pas. Alors, pour ce qui concerne, bon, les reproches que vous pouvez nous faire, vous pouvez toujours les faire. Mais moi, il me semble que vous avez constamment dit que nous étions des voyous, des bandits, nous dévoyons les institutions. Bon, OK, on en a pris plein pour notre grade. Mais vous, vous faisiez, vous, si nous, nous étions les chevaliers noirs, vous, vous étiez les chevaliers blancs, vertueux. Donc, je m'étonne qu'en fait, vous fassiez la même chose que vous nous reprochez. Et vous parliez d'une radio maori. Moi, je peux aussi vous parler d'une radio à fa'a. Et puis, on pourrait trouver aussi, là, un tas de petites choses à dire. Voilà. Donc, il ne faut pas aller rechercher chez les autres ce que l'on fait soi-même. Voilà ce que je voulais dire. Mais en tous les cas, si je recentre le sujet, parce que je ne parlerai plus du reste maintenant, si j'ai parlé de l'ATP, c'est parce que l'ATP est un établissement public. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je voudrais simplement à l'occasion rappeler, et vous l'avez vous-même dit, M. Brion, qu'il était nécessaire qu'une agence de ce type ait la capacité à avoir donc ce recul, cette objectivité qui est indispensable à la bonne information. Et pour répondre à Mme Burke, eh bien, je pense qu'il faut conseiller à RFO de ne plus aller regarder les, si elle le fait encore, les dépêches de l'ATP parce qu'elle y trouvera des informations erronées. Merci. Je vous remercie, Mme Merceron. Nous avons commencé dans un climat de sérénité, de respect mutuel et de tolérance. Je vous espérais que nous allons continuer dans ce sens-là. M. Brion, et ensuite, Mme Burke. Merci, Mme la Présidente. J'autorise Mme Merceron à me regarder, évidemment. Je l'autorise complètement. Vous êtes beaux. Complètement. Je voulais simplement dire que concernant les circonstances, mais tout à fait hasardeuses de la présence de cette information, nous étions en commission législative autour d'un dossier auquel il y avait des élus de l'opposition qui participaient avec nous. Donc, c'est tout à fait un concours de circonstances que j'étais dans l'hémicycle pour travailler, mais pas du tout pour montrer ma poire ni ma bouillette sur l'RFO. Merci, M. Jacques-Ébriand. Mme Burke, à vous. Merci, Mme la Présidente. Donc, si j'écoute bien Mme Merceron, il faudrait dire à l'RFO de ne pas regarder les dépêches de l'ATP. Voulez-vous que je les conseille de regarder l'aide d'eau ? Je voudrais m'adresser à vous concernant l'hebdo, et notamment à Noah qui a dit « Ah, arrêtez de nous critiquer » et tout ça. Vous savez, si vous voulez faire preuve d'objectivité, je ne sais pas si l'hebdo, c'est vraiment l'exemple. Je viens directement là-dessus parce que, vous savez, vous avez été condamné dernièrement au niveau de l'hebdo pour une diffamation sur ma personne, que vous avez inventé de taux de pièces. Non, je vais vous, puisque vous critiquez l'ATP, vous dites « Regardez ailleurs », ça veut dire « Venez, venez à l'hebdo ». Alors, je vais vous parler de cette affaire, puisque c'est arrivé au tribunal et que j'ai gagné et que ça va être publié dans les journaux. Parce que votre président de groupe, M. Edouard Fritsch, n'a pas encore présenté des excuses. Et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, vous avez inventé une information de toutes pièces dans l'hebdo pour dire « Mme Burke, conduisez la voiture de l'Assemblée que je n'ai jamais conduite, je n'ai jamais conduite cette voiture ». Vous avez écrit, « Alors, je me demande vos sources ». Et puis, vous avez dit qu'elle était sous l'influence du cannabis. Et puis, que j'ai insulté les gendarmes. Tout ça rédigé, je me demande si c'est ça le objectif. Mme la Présidente, si ça c'est le objectif, sinon, ça va déraper encore. J'aurais peur, si RFO utilisait l'hebdo pour s'informer. Je crois bien que l'ATP est bien plus objectif que ce que vous n'avez jamais proposé au niveau du Tawhira, parce que le hebdo est de chez vous. Alors, si ça, c'est de l'objectivité, je vous assure, ça va être prononcé dans les journaux. Vous êtes condamnés. Et ce genre d'attitude d'inventer de toutes pièces, rien que pour critiquer les gens, pour dire n'importe De quoi, là, je vous dis, vous ne montrez pas l'exemple. Alors, s'il vous plaît, laissez l'ATP faire son travail en toute objectivité. Parce que je me rappelle bien de comment ça se passait à votre époque. J'étais journaliste à l'époque. D'accord ? Alors, ne venez pas faire des cris aux voyous, aux brigands. Je vous remercie, Mme Burke. Je vous suggère de pousser le travail en remettant la parole au gouvernement. Je vous remercie. Merci, Mme la Présidente. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu, il y a eu très peu de questions, à part une question de malhonnêteté intellectuelle. Je veux quand même rappeler que la création de l'ATP, que les missions qui sont inscrites là, ont bien été décidées en 2001. Donc, bon, c'est vrai que l'ATP fait tout son possible aujourd'hui pour être le plus ou moins objectif. Je ne comprends pas la réaction de certains. Nous, on s'est critiqués. Le gouvernement, pas. Je vous signale que nous aussi, nous sommes critiqués. Bon, mais aujourd'hui, on parle d'informations qui dérivent, etc. Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est bien peut-être là le problème. On vit dans une société où l'information circule très vite. D'ailleurs, on a parlé du cas du GIP. Mais l'ATP, deux heures plus tard, avait rectifié, en fait, son information. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est... Qu'il y ait des dérives, ça, ça peut toujours arriver. L'erreur est humaine. Et personne n'est à l'abri de ça. Mais bon, aujourd'hui, avec Ethernet, la circulation de l'information, ça va très, très vite. Donc, bon, maintenant, qu'est-ce que nous, on peut... Si vraiment, certains pensent qu'il y a une dérive ou une malhonnêteté intellectuelle des journalistes, quels moyens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour arrêter cela ? Mais bon, y a-t-il... Est-ce qu'il y a une possibilité, aujourd'hui, avec toute l'information que l'on reçoit de par le monde et de par nous-mêmes aussi ? Concernant le... Je crois que Mme Erseron avait soulevé une diminution de recettes. En fait, c'est vrai qu'il y a effectivement un manque à gagner sur les recettes propres de l'agence. Bon, ici, la direction actuelle n'a fait que réaliser les objectifs qui ont été fixés par la direction précédente, qui avait préparé le projet de budget 2005. Bon, cette direction a fait preuve d'optimisme, ce qui est très bien en termes de recettes. D'abord, en programmant la mise en ligne d'un nouveau site pour le premier trimestre, alors qu'elle n'a pas été faite jusqu'ici... Elle n'a pas pu être faite... Alors qu'elle n'a pas pu être faite que le 1er novembre 2005, et ensuite, en prévoyant que ce nouveau site allait booster les ventes de publicité. Ce qui ne s'est vérifié ni en 2005 ni en 2006. Concernant le rappel, alors, de TNTV, nous avons la chance ici d'avoir le directeur de TNTV, vous pouvez le lui dire tout directement. Chacun est libre de ses opinions. Mais je pense que la... Pardon, le TNTV, l'agence, l'ATP, pardon. Je pense que l'ATP fait tout son possible pour être objectif. Alors, il y avait une question de M. Noah, qui est toame, concernant, en fait, les recettes multimédia de 25 millions de l'OPT. En fait, ça continue, c'est un contrat qui va durer jusqu'en avril 2007. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'ont été adressées. Je vous remercie, Mme la Présidente. Petite année, au titre. Je vous remercie, M. Léminé, excusez-moi. Bon, si vous me permettez, nous allons passer à la délibération. Mme la rapporteure, voulez-vous donner lecture de la délibération, s'il vous plaît? Merci. Article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'Agence Thaïcienne de presse pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 138 millions 314 mille 547 francs, se décomposant comme suit. En section 1 de fonctionnement, 130 millions 121 mille 398 francs. En section 2 d'investissement, 8 millions 193 mille 149 francs, ce qui fait un total de 138 millions 314 mille 547 francs. Bien, la discussion est oubête concernant cet article. Merci. Mme Messey, à vous. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole maintenant, puisque je ne l'ai pas eu tout à l'heure. Donc, et je me réfère à l'article, puisqu'il y a 138 millions 314 mille 547 francs de recettes. Et sur ces recettes, pour l'essentiel, il s'agit de recettes provenant d'une subvention territoriale. C'est de l'argent public. Et cela me permet de rappeler aux uns et aux autres que nous étudions aujourd'hui les comptes d'un établissement public financé par l'argent de la collectivité. On peut donc en attendre, et c'est bien ce qui est indiqué dans la délibération de création de l'ATP que M. le ministre a rappelé effectivement, il y avait le principe et le souci que l'activité de cette agence permette d'avoir une information complète et objective, variée et équilibrée, un regard complet, varié et équilibré sur l'avis du pays. Je pense qu'effectivement, tout le monde doit tendre vers cela. Et c'est pour cela que, comme M. le ministre dit, chacun est libre de ses opinions, oui, en tant que citoyen, mais pas en tant que président ou directeur de l'ATP. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est un agent public. Donc, il ne peut pas être libre de ses opinions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez dit, c'est vrai, l'ATP donne une information plus ou moins objective. Mais c'est libre ce que vous dites, M. le ministre. Et puis, pour répondre, enfin, pour moi, il y a une grande différence entre l'ATP, qui est un établissement public chargé de fournir cette information objective, d'une part, et d'autre part, les journaux ou des radios d'opinion, il y en a dans tous les camps, qui, elles, peuvent se permettre de donner des opinions ou une approche de l'information partisane. Et ce que je vous reproche, ce n'est pas qu'il puisse exister des opinions partisanes exprimées dans l'un ou l'autre des médias, si, au contraire, c'est une bonne chose pour que nous puissions faire vivre la critique. Mais là où je fais des reproches, c'est lorsque cette information discutable émane d'un établissement public. Voilà. Et ne vous faites pas plus, je dirais, en difficulté pour comprendre ces nuances en balayant toute mon argumentation. Je pense que, honnêtement, et je pense que tout le monde peut arriver à être honnête ici, il faut savoir faire la part des choses entre un établissement public et, d'autre part, des médias d'opinion, de tous les bords. Et s'il y en a qui dépassent les bords, eh bien, effectivement, il y a la justice. Et je vous rappelle à Mme Burt que je ne suis pas du tout propriétaire de l'EPTO, et que je n'écris pas non plus. Voilà. Merci. Donc, il ne faut pas me dire vous en me regardant. Merci. Je vous remercie, Mme Messeron. Il y a qui d'autres intervenants ? M. le ministre, je vous en prie. Oui, je voulais simplement revenir sur cette notion d'objectivité, mais bon, ce serait l'idéal, en fait, c'est de tendre vers cette notion d'objectivité. Mais maintenant, il faudrait peut-être la définir. Est-ce que, si à chaque fois, on doit rappeler aux journalistes ce qu'ils doivent écrire, eh bien, pourquoi ne pas ramener l'information à l'Assemblée d'abord, avant que ce soit publié ? Merci, M. le ministre. Bien, si vous me permettez, nous allons passer au vote de l'article premier, qui est pour ? 12, qui est contre ? 8, ou contre, qui s'abstient ? Une abstention. Je vous remercie. Nous pouvons passer au... L'article premier est donc adopté. Nous passons à l'article 2. Je demande à Mme la rapporteure de bien vouloir dire son rapport. Merci. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Agence taïtienne de presse pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 138 472 032 francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 127 57 602 francs. Section 2 d'investissement, 11 414 430 francs. Ce qui fait un total de 138 472 032 francs. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Y a-t-il des personnes qui voudraient prendre la parole ? Personnes ? Bien, si vous me permettez, nous passons au vote de l'article 2. Qui est pour ? Qui est contre ? Même vote. Et qui s'abstient ? Une abstention. Merci. L'article 2 est adopté. Nous passons à l'article 3. Mme Burke, à vous. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Agence d'Aétienne de presse pour l'exercice 2005 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En recette pour la section fonctionnement, 130 121 398 francs. En section 2 d'investissement, 8 193 149 francs, ce qui fait un total de 138 314 547 francs. En matière de dépenses, pour la section 1 fonctionnement, 127 57 602 francs. Section 2 d'investissement, 11 414 430 francs, ce qui fait un total de 138 472 032 francs. Au niveau des résultats, en section fonctionnement, 3 063 796 francs. en section 2 d'investissement, moins 3 221 281 francs, ce qui fait un total de moins 157 485 francs. Je vous remercie. La discussion est ouverte concernant l'article 3. Aucune discussion. Nous passons au vote. Même vote. Bien, l'article 3 est adopté. L'article 4, Mme Burke, à vous. Article 4, le résultat d'exploitation de l'exercice 2005, soit un excédent de 3 063 796 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Bien, l'article 4 est adopté. Nous passons à l'article 5, Mme Burke, à vous. Merci. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Même vote. Nous passons au vote. Même vote. Merci. L'article 5 est adopté. sur l'ensemble de la délibération. Même vote. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Nous allons passer à un autre rapport. Le second rapport est relatif à l'avis sur le projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Je demanderai au rapporteur, en l'occurrence, M. William Svonchou, de bien lire son rapport. Je vous remercie. Par lettre numéro 1002 des RCL du 9 juin 2006, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. 1. Objectif et contenu de la Convention. Lors d'une catastrophe, les liaisons de communication sont souvent interrompues. Elles sont pourtant essentielles, notamment pour les secouristes, afin de connaître très rapidement le nombre de victimes, savoir où ces dernières ont été transportées et vers quels centres elles devraient être acheminées. Estimer l'étendue de l'aide médicale nécessaire coordonner la logistique des opérations de secours et d'aide, etc. Jusqu'à présent, l'utilisation transfrontière d'équipements de télécommunication par des organisations humanitaires se heurtaient souvent à des obstacles réglementaires, rendant extrêmement difficile l'importation et la mise en œuvre rapide des équipements de télécommunication d'urgence, obligations de licences d'utilisation des fréquences attribuées, restrictions à l'importation d'équipements de télécommunication, limites imposées aux mouvements des équipes d'agents humanitaires, etc. Désormais, les victimes de catastrophes pourront compter sur une plus grande rapidité et une meilleure efficacité des secours grâce à la convention adoptée à Tempéry, Finlande, le 18 juin 1998. Ce texte appelle les États à faciliter la mise à disposition rapide d'une assistance en matière de télécommunication pour atténuer les effets des catastrophes. Pour ce faire, les États s'engagent à réduire ou éliminer autant que possible les obstacles réglementaires précités, en particulier pour ce qui concerne l'utilisation des fréquences et le paiement des droits pour leur utilisation. La convention recommande aux États de dresser un inventaire des ressources humaines et matérielles disponibles pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours et d'élaborer un plan d'action en matière de télécommunication. Elle garantit par ailleurs aux représentants des organisations d'aide en cas de catastrophe les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris l'immunité en matière d'arrestation et de détention. Ainsi que l'exonération d'impôts et de taxes. La convention de Tempéré est entrée en vigueur le 8 janvier 2005, après qu'elle ait été ratifiée par 30 pays. Il est à noter qu'à ce jour, 35 États l'ont ratifié, voire liste en annexe. 2. Incidence de la convention en Polynésie française. Au terme de l'article 91 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil des ministres est compétent pour 1. Approuver les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française en son cinquièmement. 2. Assigner les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française 6. Fixer les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française 7. En revanche, l'article 14 de la même loi organique réserve à l'État les compétences exclusives suivantes en matière de télécommunications et de sécurité civile, liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications en son quatrièmement. Réglementation des fréquences radioélectriques, préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes. Coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile, sixièmement. Au regard de ces dispositions, il apparaît que la Convention de Tempérer intervient pour partie dans les domaines de compétence du pays notamment son article 9 relatif à la réduction ou à l'élimination des obstacles réglementaires à l'utilisation des ressources de télécommunications. Par conséquent, la coordination entre les services du pays et ceux de l'État doit être renforcée et harmonisée. Il faut noter qu'à ce jour, il n'existe pas de procédure établie entre les services de l'État et ceux du pays pour la mise à disposition de ressources de télécommunications en cas de catastrophe. Le Haut-Commissaire dispose à l'heure actuelle, en matière de gestion des catastrophes, d'un dispositif géré par la Direction de la Protection civile et reposant sur une cellule de crise. Celle-ci est mise en œuvre lorsque la situation l'exige et donne lieu dans une seconde étape à la mise en place d'un PC, poste de commandement, au sein duquel toutes les structures du pays concernées par la crise sont sollicitées. C'est à ce moment-là que le dispositif ORSEC peut être activé conformément à l'arrêté numéro 3090 CAB-DPC du 12 septembre 1983. Ce texte, qui sert de répertoire des procédures, moyens et matérielles à mettre en place, est un guide précieux, mais n'a pas été actualisé depuis 1983. Le Haut-Commissariat a alors préféré décliner le dispositif en plusieurs plans de secours, dont le plan Tsunami et le plan Cyclone. Par ailleurs, il convient de souligner que le pays a choisi d'être un partenaire actif en la matière. C'est ainsi qu'au mois de mai 2006, une communication au Conseil des ministres a présenté le COP, Centre Opérationnel de Popété. Celui-ci se propose de coordonner au mieux les interventions de tous les ministères et services susceptibles d'intervenir sur le terrain ou de participer à la mise à disposition rapide de moyens d'intervention. Pour ce faire, une cellule opérationnelle est mise à la disposition des autorités du pays en cas de crise liée à des événements impliquant la sécurité des personnes ou des biens. Il ne s'agit absolument pas de concurrencer l'État dans ses missions de protection civile. Il s'agit surtout pour le pays d'être parfaitement organisé pour récolter, analyser et restituer l'information le plus efficacement possible, ce qui exige une parfaite coordination des actions entre les services. Ce dispositif doit intervenir en étroite collaboration avec celui mis en place par l'État en fonction des différents plans de secours dont les procédures sont déjà largement codifiées. S'agissant plus particulièrement du domaine des télécommunications, il est important de relever que l'Office des postes des télécommunications est membre de l'APITA, Pacific Islands Telecommunication Association, qui fédère les opérateurs des pays du Pacifique. Cet organisme projette de doter la région d'unités de télécommunications d'urgence complète qui, lors d'une catastrophe, permettrait de rétablir, sur le lieu sinistré, des liaisons à l'international et en local. En attendant, l'opérateur public du pays dispose d'ores et déjà de moyens de secours qui pourraient être utilisés en de pareilles situations, station Vsat mobile, téléphone Iridium. Les dispositifs ne manquent donc pas, encore faut-il qu'ils soient tous parfaitement organisés. Leur mission clairement définie pour que chacun puisse pleinement jouer son rôle, rejoignant ainsi les objectifs poursuivis par la Convention de Tempéré. Le pays a montré qu'il souhaitait s'engager pour faciliter l'accès à l'information et à la mise à disposition de ressources en cas de catastrophe. Qu'il s'agisse d'un engagement local, régional ou international, il devra passer par l'élaboration d'un plan d'action visant à faire l'inventaire des besoins et des ressources disponibles. En substance, il conviendra de définir avec l'État quelle pourrait être la contribution de la Polynésie française dans la mise à disposition de ressources de télécommunication ainsi que de déterminer les modalités y afférentes, notamment en termes de réduction ou d'élimination des obstacles réglementaires à l'utilisation de ces ressources. A l'égard de l'ensemble de ces éléments, le rapporteur propose aux collègues de la Commission permanente au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'émettre un avis favorable au projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de Tempéré laquelle constitue un outil important dans les efforts internationaux visant à apporter une réponse mieux coordonnée et plus efficace dans les situations d'urgence. Je vous remercie, M. le rapporteur. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait prendre la parole concernant ce projet d'avis ? Bien, nous allons passer à l'examen de l'avis. M. le rapporteur, je vous en prie, vous voulez bien donner lecture de l'avis, s'il vous plaît. Merci. La Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe adoptée à tempérer le 18 juin 1998 recueille un avis favorable. Il conviendra cependant de définir avec l'État la contribution de la Polynésie française dans la mise à disposition de ressources de télécommunication ainsi que de déterminer les modalités y afférentes, notamment en termes de réduction ou d'élimination des obstacles réglementaires à l'utilisation de ces ressources. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Je vous remercie. L'avis est adopté. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au rapport suivant. Il s'agit du rapport 091-2006 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat de l'Institut de la consommation. Je demanderai aux rapporteurs de ce dossier de bien vouloir prendre la parole. En l'occurrence, il s'agit de madame Catherine Touyau-Bouillard. Je vous remercie. À vous. Merci, madame la présidente. Bonjour, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs les représentants. Par lettre numéro 200 PR du 25 août 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat de l'Institut de la consommation. Établissement public administratif créé par la délibération numéro 85 155 à thé du 19 décembre 1985, l'Institut de la consommation est investi d'une compétence générale dans les domaines qui relèvent de la formation, de l'information et de la protection des consommateurs dans leurs intérêts juridiques, économiques et physiques. L'Institut est notamment chargé de mettre en place un dialogue constructif entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics et de faire ainsi du consommateur un partenaire de la vie économique. Son organisation et son fonctionnement ont été fixés par l'arrêté numéro 992 CN du 31 juillet 2001 modifié. Les moyens. Les effectifs réels ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. 2003-2004, je ne donnerai que le total 8 agents. En 2004-2005, 9 agents. En 2005-2006, 9 agents. Les moyens financiers. mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. L'année 2003, subvention de la poignée française en valeur 44 138 333. En ressources propres, 0. Autres ressources, 295 080 088. Excusez-moi. D'un total de 44 433 421. Pour l'année 2004, subvention de la poignée française, 113 41 666 666. En ressources propres, 0. Autres ressources, 603 874. Pour un total de 42 270 540. Et pour l'année 2005, subvention de la poignée française, 50 900 000. Ressources propres, 0. Autres ressources, 0. Pour un total de 50 900 000. Nous passons donc à l'examen du compte financier en ce qui concerne l'exécution du budget. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. Pour les recettes en section de fonctionnement, 50 900 000. Et en section investissement, 2 961 888. Pour un total de 53 861 888. En dépenses, en section fonctionnement, 49 179 964. et en section investissement, 0. D'où un total de 49 179 964. Des résultats en section fonctionnement de 1 720 036. Et en section investissement, 2 961 888. Pour un total de 4 681 924. Les éléments déterminants du résultat. Pour l'année 2005, en charge d'exploitation, 49 179 964. Donc, les personnels, 31 630 704. En charge financière, 0. En charge exceptionnelle, 0. Pour un solde de créditeurs, donc des bénéfices de 1 720 036. Pour un total de 50 900 000. En ce qui concerne, les produits. Pour l'année 2005, en produits d'exploitation, 50 900 000. Produits financiers, 0. Produits exceptionnels, 0. Pour un total de 50 900 000. D'où les résultats intermédiaires. Résultats d'exploitation, 1 720 036. Résultats financiers, 0. Résultats exceptionnels, 0. Pour un total de 1 720 036. Le compte de résultat simplifié, puis apparaître un excédent de 1 720 036 francs. Cette situation excédentaire résulte essentiellement de la non-utilisation des crédits prévus pour les dépenses prévisionnelles identifiées au titre des charges externes, ligne budgétaire 628, prestations extérieures, des frais postaux, ligne budgétaire 626, et des autres services extérieurs, ligne budgétaire 622, rémunération d'intermédiaires. Pour l'année 2003, résultat d'exploitation, 4 224 826. En résultat financier, 0. En résultat exceptionnel, 295 088. Pour un total de 4 519 914. Pour l'année 2004, résultat d'exploitation, de 3 013 309. Pour un résultat financier, 0. Pour un résultat exceptionnel, de moins 853 583 pour un total de 2 159 726. Et enfin, pour l'année 2005, un résultat d'exploitation de 1 720 036. Pour un résultat financier, 0. Résultat exceptionnel, 0. Et pour un total de 1 720 036. On remarque que le total des charges s'élève à 49 179 964 francs en 2005, contre 40 110 814 francs en 2004. C'est une hausse de 22,61%. L'effet des personnels varie de 25 466 075 francs en 2004 à 31 630 704 francs en 2005, représentant 64 % des charges totales de fonctionnement de l'établissement, contre 63 % l'année précédente. Le total des produits d'un montant de 50 900 000 connaît une augmentation de près de 20,41 % par rapport à 2004. Contrairement aux années précédentes, l'établissement aperçut l'intégralité de la subvention du pays. Passons à l'évolution de la structure financière de l'établissement qui s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. L'actif en 2003 pour un total de 54 890 729. En 2004, 54 361 471. En 2005, pour un total de 58 049 413. Pour le passif, en 2003, un total de 54 890 729. En 2004, pour un total de 54 361 471. Et en 2005, un total de 58 049 413. L'affectation des résultats. À l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'Institut de la consommation présente un résultat global positif de 4 681 924 francs. Ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue de la façon suivante. En 2003, 24 434 608 francs. En 2004, 28 255 890 francs. En 2005, 32 937 814 francs. Le résultat de fonctionnement s'élève à 1 720 036 francs et est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente, au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et du transport, d'adopter le projet de délibération si joint. Je vous remercie, Mme la rapporteure. Je remets la parole au gouvernement s'ils ont quelque chose à ajouter concernant l'exposé de l'économie de ce dossier. Merci. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente. Bienvenue, Mme la Ministre. Il y a-t-il d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Je vous en prie, Mme la Présidente, à vous. Oui, merci, Mme la Présidente. Bonjour, Mme la Ministre. Je voudrais profiter de l'occasion de l'examen du compte de l'ITC pour élargir un petit peu la réflexion. Bon, je ne vais pas intervenir directement sur le compte lui-même de l'ITC puisque je représente l'Assemblée à l'ITC. Je le connais. Je suis allée en commission. Vous y étiez. Je vous en remercie parce que c'est suffisamment rare de voir un ministre en commission pour le souligner. Mais je voudrais revenir sur des réflexions plus générales liées au consumérisme et donc à la défense des consommateurs. Et je m'interroge en particulier sur un sentiment que j'ai eu, c'est que vous êtes ministre chargé de la famille, mais il semble quand même que vous manquiez à la fois de moyens financiers pour développer l'activité. Je ne parle pas que de l'ITC, mais plus généralement de la défense de la famille et de son niveau de vie, de ses conditions de vie. Vous êtes très dépendante, me semble-t-il, d'autres ministères qui sont en charge des dossiers transversaux. Et je pense en particulier, et je vous l'avais dit en commission, au dossier sur le surendettement qui me paraît un dossier très important parce que je mets en doute les chiffres de surendettement qui ont pu nous être donnés et qui étaient limités à une approche bancaire. Or, je pense que le surendettement des familles les plus modestes n'est pas que bancaire. Et donc, il y a toute la partie, notamment des crédits, qui sont accordés directement par les entreprises, par les commerçants, notamment en électroménager, ou peut-être pour les véhicules qui n'apparaît pas. Donc, le dossier du surendettement est un dossier essentiel. Depuis que nous avons la responsabilité dans le cadre du statut du droit de la consommation, c'est nous qui avons la responsabilité de mettre en place la réglementation sur le surendettement. Et c'est un dossier qui, me semble-t-il, traîne, puisqu'il y a quelques années, lorsque j'étais encore au gouvernement, il y avait déjà eu des réunions sur le sujet. Et il me semble que l'essentiel du dossier était prêt. Or, il se trouve que c'est le ministre chargé de l'économie et des finances qui a en charge ce dossier. Or, je pense qu'il est tellement étouffé par la charge et par tous les petits feux à aller éteindre ou les grands feux à aller éteindre, qu'il n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de ce dossier. Donc, je trouve que vous devriez faire une intervention auprès du gouvernement pour que ce dossier vous soit confié et qu'il avance. Parce que pendant ce temps-là, l'endettement et le malheur des familles continuent à avancer. Donc, voilà le premier point que je voulais évoquer, la nécessité de véritablement faire avancer les choses. J'ai bien vu que vous avez fait créer un comité consultatif sur l'harmonie familiale. Je l'ai découvert, en fait, en écluchant le JOPF. Mais je ne suis pas certaine que ce soit un outil très efficace pour faire avancer les choses. Parce que ça restera du domaine de la parole. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer était celui de la place qui était accordée aux associations de consommateurs. Je trouve en particulier que l'association Teti Aara doit être félicitée pour le travail qu'elle fait. Le consumérisme en Polynésie n'a jamais été très efficace du point de vue des associations. Or, nous savons très bien que dans les pays modernes, ce sont les associations qui font avancer la défense du droit des consommateurs. Et c'est une association qui, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, revendique à peu près 700 adhérents qui s'empare de quantités de sujets qui concernent la vie quotidienne. Et pour éviter les... les... comment dire... des arguments contre, je veux dire, je rétorquerai dès maintenant, connaissez-vous d'autres associations qui soient aussi actives sur le plan de la défense des consommateurs ? Et donc, certes, vous lui avez donné une place au conseil d'administration de l'ITC, mais je pense que c'est une association qui devrait devenir beaucoup plus l'interlocuteur des pouvoirs publics et qu'elle puisse être aidée sans être assistée pour garder cette indépendance qui est indispensable. Elle a un site, elle fait très souvent des études qui sont repris par les journaux, mais il y en a une qui, me semble-t-il, a fait un flot. On n'en a absolument pas parlé. Pourtant, j'ai été destinataire de la lettre, donc je sais que c'est une interpellation qui a été faite au gouvernement et qui concerne l'alcool. Il n'y a eu aucun retour de la part du gouvernement en particulier sur ce qu'il ferait en matière d'alcool. Certes, le président Scartemaro à une ou deux reprises a dit « Ah oui, il faut lutter contre l'alcool, on va faire ceci, » mais on n'a rien vu. Donc, je pense que sur ce sujet-là, l'association mériterait d'être écoutée et suivie pour voir ce qu'on pourrait tous ensemble faire contre l'alcool. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez plus de moyens d'action au budget 2007 parce que je suis persuadée qu'il n'y en a pas suffisamment. Quant à l'ITC, eh bien, je souhaite évidemment qu'elle puisse avoir réellement les moyens de son action parce qu'en tant qu'établissement public, elle a aussi son rôle et j'espère que vous ferez pression vers votre collègue chargé de la fonction publique pour que enfin, enfin, les postes de l'ITC soient pourvues parce qu'aujourd'hui, c'est des enveloppes vides. Il y a des postes, il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'argent dessus. Or, le consumérisme passe de personne à personne. Voilà. Merci beaucoup, Madame le ministre, de m'avoir écoutée. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs et Mesdames les représentants, Messieurs les journalistes et chers publics, Le projet de délibération soumis aujourd'hui à notre institution est relatif au compte financier de l'exercice 2005 et affectation des résultats de l'Institut de la consommation. L'Institut d'éditorial de la consommation consiste à défendre les intérêts juridiques, économiques ou physiques des consommateurs et à pour rôle d'informer, de former et de protéger le consommateur ses missions sont, d'une part, d'investir dans une compétence générale dans tous les domaines qui révèlent de la formation et de l'information et de la protection des consommateurs et d'autre part, mettre en place un dialogue constructif entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics et de faire ainsi du consommateur un partenaire de la vie économique. Le compte financier global présente un résultat positif de 4,681,924 francs. Ce sol exédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de la cité soit à hauteur de 32,937,814 francs. Nous pouvons donc que constater une réelle augmentation des résultats depuis les années précédentes. nous avons pu également constater d'après les statistiques données que les moyens les plus privilégiés des consommateurs est l'appel téléphonique qui reste facile, efficace et rapide. Cependant, pour certains cas, les consommateurs préfèrent se rendre directement à l'Institut. Les deux principaux axes touchent essentiellement la consommation et l'immobilier. On peut également indiquer que l'Institut dispose de plusieurs moyens de transmission d'informations, soit par l'intermédiaire des spots télévisés, des fiches infos consommateurs ou de brochures. Nul doute du travail effectué par les agents de l'Institut. Au contraire, nous avons pertinemment qu'ils font tout un excellent travail, notamment en matière d'information et de sensibilisation à l'égard du grand public. Cependant, les déplacements de ces agents dans les archipels éloignés restent mineurs. Mais c'est à nous en tant que législateurs de ce pays de donner les moyens à cet établissement de pouvoir mener à bien ses fonctions. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri d'un cataclysme vis-à-vis du comportement du consommateur polynésien en particulier. En effet, pour vous citer un exemple, une grande majorité des familles polynésiennes sont prêtes à investir plus de 60% de leur revenu mensuel pour l'achat d'un véhicule neuf. Ce qui reste de leur budget est insuffisant pour tenir le moins. Voici donc un exemple parmi tant d'autres qui se doit de retenir toute notre attention, que ce soit les pouvoirs publics ou tout simplement chaque citoyen de notre fénoy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur est maître de tout ce dont il entreprend. En outre, l'Institut de la consommation a lancé une étude sur le comportement des consommateurs locaux. Cette démarche permettra aux agents de l'Institut de répondre aux attentes des consommateurs. Ainsi, ils voulant élaborer une protection efficace et pérenne quant à la gestion du budget familial et pour bien d'autres bonnes actions encore. L'application du principe de préoccupation est une bonne résolution à mettre en place afin de lutter contre les dépenses inutiles. En conclusion, je soutiens l'Institut de toutes ces démarches. Aussi, je voudrais remercier Mme la ministre de la Famille, Mme la directrice de l'Institut de la consommation ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué à la sensibilisation de notre population en matière de consommation depuis tant d'années. Au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme, de l'agriculture de la mer et du transport, je demande à mes collègues de bien vouloir adopter ce projet de délibération que l'on vient d'examiner. Marourou, Farol, Amain et Yorana. Je vous remercie, M. Théry Théo. D'autres personnes voudraient prendre la parole ? Non ? Eh bien, je me tourne vers le gouvernement madame la ministre. À vous. Merci, madame Merceron pour vos questions ainsi que monsieur Théry Théo également pour votre intervention. Avec tout le respect que je vous dois à madame Merceron puisque vous avez été aussi ma professeure d'économie, j'espère que vous vous rappelez. J'espère que vous ne vous sentez pas crétin. Ce que j'aime bien avec vous, madame Merceron, c'est qu'au moins vous dites ce que vous pensez et que ça plaise ou non. Madame Merceron, votre intervention évoque pêle-mêle plein de choses, mais c'est vrai que je vois qu'à priori sur le rapport qui vous est soumis aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose à dire et de toute façon, vous faites partie aussi du conseil d'administration de l'Institut de la consommation. Les premiers points de votre intervention ne concernent absolument pas le rapport et j'y vois plus une volonté de polémiquer, de polémiquer sur l'existence. Ah non, mais je... Mais on va en parler ou madame Merceron ? Je vous invite à vous. Je vous en prie, madame Merceron, on laisse madame le ministre s'exprimer d'abord et ensuite vous prendrez la parole. Je continue à dire que nous resterons dans un... dans un... climat de sérénité. Et professeur, ils ont montré l'action. Monsieur Tony Gérard, je vous en prie. Je vous en prie. Ah non, madame Merceron, on n'est pas là pour parler d'autre chose que des autres dossiers. Voilà. Je vous en prie, madame Lémini Sabo. Ah, je suis vraiment déçue que madame Merceron s'en aille. Eh bien... Je vous en prie, madame Lémini Sabo. Ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit par madame Merceron, ce que je veux dire, par exemple, par rapport aux associations de défense des consommateurs, il faut que nous le sachions, c'est que l'association Petiara est très dynamique, c'est vrai. c'est un dynamisme qui va... Mais seulement c'est un dynamisme qui va à sens unique, hein, n'est-ce pas ? Ce que je peux dire, c'est que l'Ottawa, malgré toutes les attaques, non seulement concernant la consommation, mais aussi politiciennes de Petiara, a ouvert le conseil d'administration de l'Institut de la consommation, cette association. Cette association a sollicité un financement à l'EPAP, un financement de 16 millions pour une étude sur le comportement des consommateurs des familles polynésiennes. Le conseil d'administration a accepté cette demande de financement venant de Petiara et a créé un comité de pilotage piloté par l'Institut de la consommation. Vous vous rendez compte ? Je dis aussi que, par exemple, la commission d'attribution des logements, eh bien, l'Ottawa a ouvert les portes de cette commission au Tavana, des lieux où les logements sont attribués. Et donc, je pense, Mme Esteran, que c'est cela, la démocratie. C'est cela, l'ouverture et la considération des uns et des autres, surtout, d'un gouvernement pour toutes les composantes de ce pays, d'un institut de la consommation ou d'un ministère pour une association de défense de la consommation, combien même elle s'appelle Tétiara et combien même ces interventions outrepassent abusivement le cadre de la défense de la consommation puisque ça confine à la polémique politicienne. Donc, vraiment, c'est tout ce que je trouve à répondre à Mme Esteran, d'autant plus qu'elle n'a pas eu la politesse d'écouter mes réponses et voilà ce que j'ai à dire. Merci. Je vous remercie, Mme le ministre. Il y a qui d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Sinon, eh bien, si vous me permettez, nous allons passer à la délibération et je demanderai au rapporteur de bien vouloir donner lecture de la délibération notamment concernant l'article 1. Allez-y, Mme Touzou-Gouillard. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2005 est avec la somme de 53 861 888 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement 50 900 000 Section 2 d'investissement 2 961 888 pour un total de 53 861 888. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Quelqu'un voudrait-il prendre la parole ? Personne ? Si vous me permettez, nous allons passer au vote. Qui est pour ? 12 voix pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votre abstention. Je vous remercie. L'article 1 est adopté. Nous passons à l'article 2. Mme Touzou-Gouillard, à vous, je vous en prie. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 49 179 974 francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 49 179 974. Section 2 d'investissement, 0, pour un total de 49 179 974 francs. Bien, merci. L'article 1 ayant été adopté, nous passons à la discussion de l'article 2. Quelqu'un voudrait prendre la parole ? Mme Tétané, je vous en prie, allez-y. Mme Tétané, que j'avais incerté, c'est la question de très bien-suivre. La question 2, et les d'infeld, le monde s'en prie, le monde s'en prie, le monde s'en prie, de la santé, le monde s'en prie, le monde s'en prie. ... 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 L'institut est notamment chargé de mettre en place un dialogue constructif entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics. L'institut est un dialogue constructif entre les consommateurs et les consommateurs. Donc, il ne se dit pas, le passé dans le monde, il ne se dit pas au même temps, il ne se dit pas, il ne se dit pas, il ne se dit pas. Il ne se dit pas, il ne se dit pas. Il ne se dit pas. Je viens de te faire voir les vêtements. Je ne vois pas que les femmes. Je ne vois pas. Et qu'on ne comprend pas. Je n'ai pas à vous. Les femmes et les femmes ont été vivées. Vous le savez. Je ne veux pas faire trop. On a une autre chose. Une autre chose. J'espère que je ne veux à vous. J'espère que la pleinesi. C'est cool. Il se passe. Je suis comme une femme. en lui disons Rahul. Il s'agit de la pâte à lui. Elle est dans la pâte à jouir dans la pâte. Personne n'a demandé de s'ouvrir la pâte. Elle ne childcare plus avec la pâte de vivre en la pâte de vivre en la pâte. Et si elle a été avec une pâte, elle se prend en le pâte. Et comme elle est dans le pâte de vivre, elle s'en fait à l'autre et s'en fait à lui à cette pâte. Donc on est très nombreux, dans le temps, ils réunissent crabement par le passé. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas sur le passé. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Le passé est parti, on ne sait pas. On ne sait pas et pas de tout ça. Notre tout est vraiment sur notre événement non. Le-midi de la foi, on ne sait pas, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada à la maison, chez le chien ou je ne vais pas être en vie. C'est un homme qui a besoin de vous. Il a besoin d'être en vie. Il est un homme qui est en vie. Il est un homme qui est en vie. Je ne comprends pas. Il est bien. Il est très important. Il est très important qu'il y a une bonne façon. C'est l'aide. Il est très important. Je vous remercie. Dans la continuité d'un dialogue constructif, il y a-t-il d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Sabrina ? Merci. Bonjour Madame la Présidente. Il me semble… Je voudrais juste avoir une petite réaction par rapport à ce qui a été dit. Tout est juste sur ce secteur. Mais dans la pierre que je voudrais apporter, c'est notamment sur une réflexion, et je persiste sur la réflexion qui doit être menée au niveau de la banque. Parce que c'est la banque qui accorde les emprunts, les crédits. Et donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion au niveau des banques. Juste un autre exemple. On sait que parmi les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à rembourser des traites, c'est par exemple que le tahané est un alcoolique. Et après avoir rentré le week-end avec l'argent, il va tout consommer. Et ils ne peuvent plus payer le loyer et ils ne peuvent plus payer les traites. Pourquoi les banques qui demandent autant de visites médicales, si on a le cancer, si on a ça, ne demandent pas une visite médicale sur la maladie de l'alcoolisme avant de donner un emprunt ? Imaginez que les banques n'accordent pas d'emprunt à un alcoolique. Peut-être les familles qui obtiennent un emprunt pourraient mieux rembourser. Parce qu'il faut aussi régler ce problème-là. On sait que c'est très difficile dans une famille de faire face à ce problème d'alcoolisme et que c'est une maladie. Et que les banques accordent des emprunts à des familles alcooliques et c'est de la mauvaise foi de leur part. Donc, en toute bonne foi, il faut qu'ils fassent tous les examens médicaux, y compris l'alcoolisme, avant d'accorder un emprunt. Je vous remercie, Mme Burke, M. Matawa, M. Jackie Brion et enfin Mme Lana Tétonne. Jivelle, M. Martawa de Mante, M. Mante et Jivelle, Mante et Mante. Mante et Mante, Mante, Mante. Mante et Mante et Mante C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 pour explique. C'est parti. 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 Il peut montrer. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 est parti. C'est 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 parti. adapté. C'est parti. 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 C'est parti.